J'aimerais commencer par parler du contexte, sachant que je n'ai que sept minutes et j'ai déjà démarré le chrono. La situation actuelle dans laquelle nous vivons est la suivante. Nous avons eu un ralentissement économique depuis cinq ans. Nous avons constaté un investissement dans le patrimoine canadien, les initiatives de ce genre, afin que ces investissements ont décliné. Et souvent, les investissements disponibles sont focalisés sur des projets. Par exemple, célébrons 1812. Et il ne s'agit pas forcément de choses qui sont des investissements qui permettent un accès pérenne au contenu. Cela dit, l'attente sur le plan de l'accès numérique de la part du public, des généalogistes, des historiens, des professeurs, est présumée. Donc on a une situation à l'université où un professeur demande qu'un étudiant ou une étudiante fasse une recherche exhaustive dans un domaine très pointu et l'étudiant dit, voici tout ce que j'ai trouvé. J'ai une liste de tout ce qui existe sur ce sujet. Il n'y a pas de document primaire. Il n'y a rien avant 1992. Et le professeur dit, vous êtes certain que ce soit exhaustif? Mais absolument. J'ai été sur l'Internet et j'ai obtenu tout ce qu'il y avait. Alors c'est un problème pour nous. Ainsi, je pense qu'il est encore plus important maintenant de faire appel au système archivistique robuste dont nous disposons et que nous tâchions d'avoir des normes, des métadonnées en place afin d'appuyer l'accès aux collections électroniques. Mais au même moment, il faut avoir des modèles financiers viables qui nous permettent de rendre le contenu de nos collections accessibles à tous. Par période de compréhension économique, c'est difficile. Je vais donc proposer quelques approches peut-être un peu radicales, des choses qui sont un peu contraires à notre culture et notre histoire naturelle. Or, je pense qu'il faut envisager toutes les possibilités et identifier celles qui nous serviront le mieux. On sait que la numérisation coûte en ressources humaines. Les métadonnées, les descriptions, les transcriptions sont extrêmement coûteuses et ces coûts augmentent. Au même moment, on sait que les coûts de la technologie pour la conservation, l'accès, l'entreposage diminuent. Et il y a des organisations sans but lucratif et commerciales comme Ancestry et Canadiana qui sont prêtes à offrir des services de numérisation à faible coût ou même gratuitement. On exploite la valeur des documents en ligne et il faut décider quels sont les partenaires qui appuient le mieux l'organisation en question. Je crois qu'il faut comprendre qu'une fois qu'on numérise quelque chose, il faut assurer sa pérennité. Les gens veulent avoir un accès perpétuel à ces documents. Et c'est là que les coûts deviennent importants car vous avez besoin d'une infrastructure, vous avez besoin de redondance, vous devez constamment mettre à jour les renseignements et les logiciels et c'est ainsi que la collaboration et une infrastructure partagée peuvent être intéressantes pour les partenaires. On a déjà parlé de l'importance... Pardon? Mon chrono est passé à un autre fuseau horaire. Enfin, on a parlé de l'importance du rôle et de la compréhension par le public du rôle des archivistes. La clé, c'est que les gens doivent savoir que la culture, le patrimoine sont des trésors qu'il faut préserver et auxquels il faut avoir accès. Mais pour que les gens s'en rendent compte, que ce soit la génération actuelle ou future, il faut faire la démonstration de la valeur culturelle, économique, universitaire, éducative, juridique, divertissante, toutes les valeurs. Et d'ailleurs, dans le monde d'aujourd'hui, la valeur économique est primordiale. Ainsi, je pense que nous pouvons envisager un certain nombre de modèles économiques qui, comme je le dis, peuvent être conflictuels par rapport à nos approches philosophiques, mais on a déjà examiné les stratégies de budget ou on réalloue des fonds à partir du budget d'exploitation ou alors si on a un peu d'argent qui est affecté aux collections, qu'on réaffecte cet argent vers la numérisation. On a déjà tous réussi à obtenir des subventions et avoir des parrains, des commanditaires. On a débattu des abonnements éventuels ou des frais d'utilisateurs. Au même moment, à l'heure actuelle, on évalue aussi les stratégies de valeur ajoutée. Peut-on donner accès à la version écourtée et demander un abonnement pour avoir une version rallongée afin d'avoir davantage d'argent pour assurer une plus grande accessibilité au contenu. On peut aussi se demander si le contenu peut être réutilisé de différents moyens. Il y a peut-être des possibilités ainsi d'engendrer des revenus. Par exemple, on peut traiter de la question délicate de la publicité. Honnêtement, les utilisateurs de l'Internet sont maintenant habitués à la publicité, que ce soit l'accès au contenu gratuit ou alors un accès payé. Donc, les attentes des utilisateurs, de nos utilisateurs, changent. On peut aussi faire appel à notre expertise et devenir des centres d'excellence, c'est-à-dire qu'on peut offrir des services à d'autres car nous avons des compétences, une expertise qui sont désirées ailleurs. Un des éléments clés consiste à envisager des partenariats radicaux au sein de la communauté archivistique avec d'autres communautés comme la communauté des bibliothèques et des musées, des partenariats qui mettent en cause de le gouvernement, les établissements d'attache, les partenaires commerciaux et sans but lucratif. Il faut envisager ces partenariats et y faire appel pour donner un accès accru au contenu car le profit sera relevé si le contenu est accessible aux gens et ainsi on commencera à valoriser et cela attirera de l'investissement afin d'augmenter l'accès aux trésors que l'on préserve, que l'on collecte et qu'on rend accessible. Merci.